Comment allez-vous ? Clément on s'est trompé de décors. C'est résolu. Moi je voulais mettre du rythme là en ce début de vidéo. Comme d'habitude trois histoires d'horreur. J'aime beaucoup les histoires d'aujourd'hui vous allez voir. Alors il y en a deux qui se passent dans une forêt mais c'est une dinguerie. Surtout la dernière puisque ça aurait pu nous arriver littéralement à tous. Vous avez déjà tous joué à cache-cache. Bah voilà. La première est un peu plus courte que les deux d'après vous allez voir. Mais je l'aime beaucoup puisqu'elle parle des vacances. Et de trucs qui peuvent arriver en vacances. Je pense donc que c'est le bon moment de la raconter. Et malheureusement oui je vais vous tourmenter même pendant vos vacances. C'est incroyable. Je vous lâche jamais. Alors comme d'habitude les traits d'horreur les amis c'est à regarder quand il fait nuit. Le soir de préférence. Seul. Vous le savez. Je le dis au cas où parce que je vois il y en a il commence à regarder en groupe. Quand il fait jour. On est où là ? Je veux que vous les subissiez ces vidéos aux traits d'horreur. Laissez-moi donc vous raconter la première histoire. Celle d'Owen. Les événements que je vais vous raconter lui sont arrivés quand il avait 21 ans. En 2011. Et qu'il venait tout juste de sortir de l'université. A l'époque il vit depuis plusieurs mois à Mani. La capitale des philippines. Et il a deux occupations. La première c'est qu'il est volontaire dans une organisation humanitaire. Et la deuxième c'est qu'il est joueur de football semi-pro dans la ligue nationale. Beau gosse. Début novembre on est samedi. Il pleut à torrent. Et donc le match de foot auquel il devait participer est annulé. Il décide donc d'en profiter pour visiter un quartier qu'il ne connaît pas. Dans ce quartier il y a un marché qui est très souvent recommandé dans les guides touristiques. Donc il s'est dit que ça valait le coup d'aller le visiter. Owen arrive sur les lieux. Et il a conscience qu'il a l'air de l'extérieur d'un touriste totalement perdu. Et il y a immédiatement deux femmes qui se rapprochent de lui. Elle ouvre un parapluie au dessus de sa tête et elle lui demande ce qu'il fait dans ce quartier. Nos trois amis discutent pendant plusieurs minutes au cours desquels Owen découvre qu'elles ont vécu quand elles étaient enfants dans le même quartier que lui à Londres. C'est une coïncidence improbable mais ça crée tout de suite un point commun entre les trois. Donc Owen est à l'aise. Au bout d'un moment il lui propose de l'emmener dans un meilleur marché que celui dans lequel il se trouve qui est vraiment un truc de touriste. Owen sait qu'elles s'y connaissent probablement beaucoup mieux que lui sur les environs. Et donc il décide de les suivre. Les trois prennent un taxi, ils traversent plein de quartiers et ils atterrissent au final dans un coin de la ville où Owen n'a jamais mis les pieds. Ici il reconnaît pas le moindre panneau et donc il est complètement à leur merci si jamais elle lui voulait du mal. Autre point important sur place, il n'y a pas le marché dont elles lui ont parlé. Elle lui demande de les suivre dans une résidence banale pour qu'ils puissent manger. Et Owen évidemment il est un peu naïf et surtout il a pas envie de les offenser en refusant. Donc il les suit. Il arrive alors dans un appartement dont il a pas beaucoup de souvenirs. Il se souvient juste qu'il y avait une vieille télé reliée à un karaoké et que dans le salon il y avait un mec assis au fond de la pièce. A partir de là il réalise qu'il est peut-être en danger et qu'il s'est mis dans la merde. Il se met donc à scanner le moindre faits et gestes des deux femmes et de l'homme au fond de la pièce. Par exemple quand ils lui servent une bière, il vérifie bien qu'elles l'ouvrent devant lui et qu'elles mettent rien à l'intérieur. A partir de là ils vont enchaîner les bières à tel point qu'ils vont se mettre à chanter au karaoké. Il se sent quand même vulnérable et piégé et donc il cherche une opportunité pour se tirer de là le plus vite possible. Après le karaoké c'est l'heure de manger et les femmes ramènent un plat avec plein de viande. Et là Owen fait une erreur incroyable. En racontant l'histoire il sait qu'il a été con mais il dit qu'à l'époque il était méga naïf et qu'il savait pas qu'on pouvait droguer de la nourriture. Du coup il s'est pas méfié de la viande. Il coupe donc un bout de la tranche de porc qu'on vient de lui servir, il le met dans sa bouche et quelques secondes plus tard après avoir avalé il sent un goût de médicament bizarre. Malheureusement c'est trop tard pour faire quoi que ce soit. Le dernier souvenir qu'Owen a de ce jour là c'est l'une des deux femmes qui chantait de plus en plus fort dans le micro du karaoké. Son souvenir suivant c'est lui qui se réveille dans une chambre d'hôtel 24h plus tard à 1000km de là. Quand il se réveille il est en fait à Davao, la destination qu'il devait rejoindre le lendemain de son match. Ça veut donc dire qu'il a pris un taxi, passé la douane, pris l'avion, récupéré ses valises, rejoint son hôtel, croisé ses collègues sans en avoir le moindre souvenir. Evidemment il a immédiatement appelé ses collègues pour leur en parler et ils lui ont expliqué qu'il avait pas l'air dans un état second, il était juste un peu plus fatigué qu'habituellement. Immédiatement il fouille ses affaires et il voit qu'il a encore son téléphone, son porte-monnaie, bref rien ne lui a été volé. Par contre il se connecte tout de suite au site de sa banque et il voit que la veille il a fait un retrait de 200$ qui correspond à son plafond. Bref vous l'avez compris il s'est fait droguer. Alors il a un peu enquêté sur ce qui lui est arrivé, sur si c'est fréquent, qu'est-ce qu'il a mangé exactement pour que ça provoque cet effet bizarre. Alors il faut savoir qu'aux Philippines il y a une drogue assez populaire qui s'appelle le Hattivan et les gens à qui tu administres ça deviennent extrêmement manipulables et ensuite perdent la mémoire. D'où le fait qu'il ait retiré 200$ sans s'en rappeler. Alors on a raconté des histoires plus horribles que ça mais je vous raconte cette histoire parce que c'est un truc très fréquent. Quand vous allez à l'étranger il y a toutes sortes d'arnaques qui existent, c'est pour ça que je suis content de vous raconter cette histoire avant les vacances. Faites gaffe cet été. Il y a la version hardcore où tu te fais droguer dans le but de te faire voler derrière mais il y a aussi une version où il n'y a pas de drogue c'est juste tu fais confiance à quelqu'un. Et en fait il t'amène dans un bar, il y a ça par exemple au Japon à Kabukicho. Souvent c'est quelqu'un qui sait d'avoir un point commun avec toi, là Owen s'est pris l'excuse du « Ah on habitait dans le même quartier à Londres quand on était jeunes, c'est dingue ! » Des fois c'est des gens par exemple qui vont juste parler ta langue. Et ensuite il t'amène dans des endroits où dans le meilleur des cas il te force à consommer et à l'arrivée il te force à payer 30 fois le prix de ce que t'as pris. Et dans le pire des cas comme Owen tu peux carrément te faire droguer et là c'est vraiment pas marrant du tout. Owen finit son histoire en disant qu'il sait pas du coup exactement ce qui s'est passé pendant ces 24 heures et c'est ça qui est dur pour lui au réveil, c'est que ces 24 heures ont complètement disparu de sa vie. Owen j'espère que t'as vérifié s'il te reste terrain. Fais un petit check quand même. Plus de peur que de mal mais c'est quand même très traumatisant. Faites attention cet été à ce genre de choses, ne faites pas confiance à des gens qui vous demandent de les suivre. Ça peut être obvious pour plein de gens parmi vous mais croyez moi c'est pas si obvious quand ça nous arrive parce qu'on est pas forcément très vigilants. Bref maintenant rentrons dans le vif du sujet, dans le dur. Là vous allez voir plus on avance dans les histoires plus c'est hardcore. Je vous le dis tout de suite. On commence mignon aujourd'hui c'est bien. On va passer à la deuxième histoire celle de Nathan. Nathan tout de suite nous dit que c'est la pire expérience qu'il a eu de sa vie comme fréquemment en fait dans ce serait drôle quand quelqu'un raconte une histoire. Et que ça lui est arrivé quand il avait seulement 15 ans. A l'époque Nathan part camper en forêt avec sa famille, ses cousins, ses tantes, ses oncles. Dans le camping-car c'est l'aîné, c'est le plus vieux des garçons et il sait déjà qu'il va se faire méga chier. Il est pas très vacances en famille Nathan et il précise qu'en plus à l'époque il est ado et que c'est toujours une corvée pour lui de traîner avec ses cousins qui ont tous 3-4 ans de moins que lui. Ses parents malgré tout ont une idée pour lui, ils lui disent qu'ils vont aller camper à un endroit où il y a souvent plein d'autres campeurs et que donc il y aura sûrement des garçons de son âge avec lesquels il pourra s'amuser. Et en arrivant sur place effectivement il y a d'autres mecs de son âge et Nathan les rejoint direct. Et en gros au bout d'une heure à peine c'est comme s'ils se connaissaient déjà tous depuis deux ans. Bref les vacances prennent donc une tournure très cool. Nathan a son groupe de potes, la journée ils sont libres, les parents les laissent faire un peu ce qu'ils veulent, en revanche il a une seule règle c'est de rentrer au camping-car le soir à 20h30 pour le dîner. L'après-midi ils sont donc libres, ils font absolument ce qu'ils veulent et généralement ils explorent les environs. Un jour ils tombent sur un sentier qu'ils avaient jamais vu auparavant. Nathan et son groupe cassent une branche et la foutent à l'entrée du sentier comme pour dire ok on a repéré cet endroit et puis ils se cassent. Vient l'heure du dîner et ce soir là Nathan et tous ses potes mangent tous ensemble avec les parents respectifs de chacun. Et l'un des parents a une idée incroyable, faire un cache-cache. Alors il y en a qui sont pas très chauds qui se chient un peu dessus normal mais bon personne veut niquer l'ambiance donc tout le monde se dit allez let's go ça va être drôle. Tout le monde s'équipe d'une lampe torche et le jeu commence. C'est une version du cache-cache où le mec qui cherche quand il te trouve tu cherches avec lui. Et le dernier mec à pas avoir été trouvé gagne un prix, un chocolat, une branche cassée, un truc symbolique quoi. Pour la première partie Nathan a de la chance, il fait partie de ceux qui vont se cacher. Il explique que généralement quand il fait un cache-cache comme ça il va en hauteur dans les arbres. Mais que là il avait en tête le fameux sentier qu'il a découvert avec ses potes. Alors il y est retourné. En arrivant sur place il revoit le fameux bout de branche cassé qu'il a déposé l'après-midi avec son groupe de potes. Les potes de Nathan sont cachés en haut des arbres autour du fameux sentier et ils lui disent mais frérot qu'est-ce tu fous tu vas te faire griller en deux secondes. Nathan il a confiance en lui et en sa cachette, il se fout dans un des buissons du sentier et puis il entend un sifflement qui signifie que les chasseurs commencent à chercher. Rapidement tous les gens cachés en hauteur dans les arbres se font griller. Les chasseurs voient le sentier, ils s'engagent dedans, ils vont jusqu'au bout avant de faire demi-tour et de se barrer sans fouiller le fameux buisson dans lequel est caché Nathan. Sauf que Nathan c'est un tryharder et il se dit bon je suis quand même dans un buisson collé à là où globalement tous mes potes se sont fait griller dans les arbres. C'est sûr qu'un mec va venir fouiller ici, faut que je change de spot. Il se met donc à fouiller dans les buissons autour de lui et il tombe sur un truc qu'ils avaient complètement zappé le jour de leur premier passage. Un petit tunnel, une sorte de cul de sac avec un petit renfoncement. Pour Nathan c'est une cachette parfaite donc il s'enfonce légèrement dans le renfoncement et c'est là qu'il l'a vu. Il tombe sur le corps d'une jeune femme qui est nue en position fétale dans un bain de sang. Et il est tellement terrifié qu'il reste complètement immobile, il crie pas, il bouge pas, il est paralysé. Il a l'impression à ce moment là de se transformer en statue de marbre pendant ce qui lui semble être plusieurs heures mais ce qui est en fait seulement quelques minutes. Et puis il entend des pas le long du sentier. Ça y est, les chasseurs sont de retour, ils vont le trouver et pouvoir le sortir de cet enfer. Nathan tourne son regard en direction des pas et il voit que c'est aucune des personnes qu'il avait pu voir précédemment au camp. Immédiatement sa peur se transforme en instinct de survie. Il est hors de question de rester immobile à côté de ce corps avec cet inconnu qui se dirige vers lui. Au moment où il bouge, la personne s'arrête pendant quelques secondes avant de reprendre la marche cette fois beaucoup plus vite vers le tunnel. Miraculeusement l'inconnu n'entraîne pas le même passage que Nathan, ce qui laisse le temps à Nathan de se cacher en contrebas là où il peut plus le voir. Il entend l'inconnu se rapprocher de l'entrée du tunnel et il entend aussi un bruit métallique comme s'il traînait quelque chose de lourd derrière lui. L'inconnu rejoint donc le tunnel, Nathan l'aperçoit et en le voyant, tant pis pour la discrétion, il tape le sprint de sa vie dans la direction opposée au tunnel. A ce moment là, il sait qu'il a été vu et rapidement ses soupçons se confirment puisque pendant qu'il court, il entend derrière lui des branches se craquer et un mec respirer très fort. Forcément au bout d'un moment, Nathan son corps faiblit et il se met à avoir des crampes et un point de côté mais il continue de courir de toutes ses forces le long du chemin. Il est terrifié à l'idée de tomber parce qu'il sait qu'il serait cuit, il sait que le mec serait tout de suite là pour l'attraper. Mais heureusement grâce à l'adrénaline, il a pas perdu l'équilibre un seul instant. Après plusieurs minutes de sprint à une telle vitesse, l'homme qui poursuivait Nathan était trop essoufflé pour continuer. Mais même s'il entend plus le mec derrière lui, Nathan il continue de sprinter, il veut rejoindre les autres. Il atteint le camp principal et il hurle de toutes ses forces qu'il y a eu un meurtre. Il réussit malgré l'adrénaline et la peur plus ou moins à décrire ce qu'il vient de voir. Et il se souvient qu'à ce moment là, il y a juste un grand silence. Tout le monde s'est regardé et personne ne savait quoi dire ou quoi faire. A partir de là, il se souvient pas précisément ce qui s'est passé. Mais évidemment, certains adultes ont appelé la police. D'autres se sont précipités dans la forêt pour récupérer les enfants qui étaient encore cachés. Et cette fois, contrairement à d'autres histoires, la police a retrouvé le suspect. Un mec rôdé dans les bois le long du fameux sentier avec un grand couteau dans les mains. Ils ont aussi retrouvé un sac poubelle noir rempli d'outils couverts de sang séché. Nathan n'en sait pas plus. Tant sur cet homme, tant sur malheureusement cette femme décédée. Ses parents ont pris la situation hyper au sérieux et ils ont toujours été très protecteurs avec lui. Donc ils l'ont jamais tenu au courant sur ce qui s'était passé ce jour-là. De manière à ce qu'il puisse lui passer à autre chose. Nathan explique qu'on se remet jamais vraiment d'une telle expérience et qu'encore aujourd'hui, il fait des cauchemars dans lesquels il se fait poursuivre par cet homme dans la forêt. Il revit la course poursuite et que quelquefois, il finit par se faire attraper. Nathan, grosse force à toi frérot. T'as vécu un truc pas facile mais ceci dit, grâce à toi, un meurtrier s'est fait choper. Tu peux quand même être fier de ça. Bref, c'est la fin de l'histoire de Nathan que je trouve absolument horrible. On dirait vraiment une fiction, on dirait un cauchemar qui est jamais arrivé. Mais lui, il l'a vécu pour de vrai. Il est temps de passer à la troisième et dernière histoire qui est une histoire paranormale mais vous allez voir, vous allez pas non plus être totalement perdus pour les plus sceptiques du paranormal. Cette histoire, c'est celle de Yanis et les faits remontent à son enfance quand il avait 8 ans. A l'époque, après une longue réflexion, ses parents décident d'acheter une maison en bord de forêt. Ils étaient sceptiques à l'idée de faire ce move parce qu'ils avaient un peu peur des animaux sauvages et qu'il y ait des chiens errants qui viennent manger dans leur poubelle. Bref, que la vie présente dans la forêt mettent potentiellement en danger leurs enfants. Mais bon, finalement, la maison était pas très chère. Tout le monde était plutôt chaud à l'idée d'habiter en bord de forêt. Alors ils font le move. Effectivement, les premiers mois, Yanis et ses frères et soeurs adorent aller explorer la forêt. Mais ils finissent rapidement par arrêter d'aller l'explorer à force de vivre des expériences flippantes et le soir et la journée. Déjà pour eux, le premier signe que quelque chose n'allait pas avec cette forêt, c'est quand ils ont remarqué que leurs chiens refusaient systématiquement d'y entrer. Parfois, ils les voient aussi aboyer en regardant tous dans la même direction. Comme s'ils grognaient sur quelque chose. Mais Yanis et sa famille n'ont jamais su sur quoi. Face à ça, une fois, un des frères de Yanis décide de prendre un de leurs chiens dans ses bras et il l'amène jusqu'au bord de forêt pour lui montrer qu'il n'y a rien de dangereux. Sauf que le chien s'est débattu de toutes ses forces et qu'il a sprinté en direction de la maison dès qu'il a retouché le sol. Et puis après les chiens, c'est Yanis et sa famille qui ont commencé à voir des trucs étranges dans cette forêt. Déjà plusieurs fois, quand ils traînaient tard dans le jardin, ils entendaient des bruits étranges qui venaient de la forêt. Bon, probablement des animaux. Mais un jour au même moment, ils allument une lampe torche en direction de la forêt et ils voient une silhouette se cacher derrière un arbre. A force de vivre ce genre d'histoires et de les raconter à leurs parents, Yanis et ses frères et soeurs n'ont plus eu le droit d'aller dans la forêt la nuit. Et d'ailleurs, le jour, ils ont le droit d'y aller à condition qu'ils restent à portée de vue des parents. Le temps passe et régulièrement, la famille commence à entendre des coups sur la porte arrière de la maison. Malheureusement, il n'y a jamais personne de l'autre côté de la porte. Un jour, en pleine tempête, quelqu'un semble frapper à répétition à cette fameuse porte. Assez pour que les parents de Yanis se disent que cette fois, c'est peut-être du sérieux et qu'il y a quelqu'un qui cherche peut-être à s'abriter le temps que l'orage passe. Sa mère ouvre donc la porte, mais une nouvelle fois, il n'y a personne, pas même des traces sur le sol. Au bout d'un moment, les parents de Yanis décident donc d'installer des caméras pour voir ce qui se passe. Et même si les coups continuent, à l'image, il n'y a rien. Trois ans après leur emménagement, le frère de Yanis a commencé à faire pas mal de terreurs nocturnes et aussi des crises de somnambulisme. Et quand ça lui arrive, il part toujours par la porte arrière de la maison avant de se diriger vers la forêt. Heureusement, sa mère a le sommeil léger, donc à chaque fois qu'elle entend la porte s'ouvrir, elle court pour le rattraper avant qu'il s'enfonce trop loin. Au bout de la 3 ou 4ème crise, le frère de Yanis a demandé à ses parents à voir ce que la caméra a enregistré parce qu'il voulait voir à quoi il ressemblait en pleine crise de somnambulisme. L'enregistrement le montre donc en train de marcher sur le Porsche à l'arrière de la maison avant de s'arrêter brusquement comme s'il écoutait quelque chose. Puis il secoue la tête et il se met à marcher vers la forêt, comme si quelqu'un ou quelque chose l'a tiré ou le guidé vers elle. Un soir, le père de Yanis est dans le jardin et il entend sa fille l'appeler depuis la forêt comme si elle était en détresse. Immédiatement il se dit qu'elle est peut-être partie explorer trop loin et qu'elle s'est faite mal en tombant sur une branche ou un rocher. Il court en direction de la forêt pour la rejoindre, mais il se rend compte qu'il fait trop sombre pour qu'il y voit quoi que ce soit. Il décide donc de faire demi-tour et de repasser à la maison pour prendre une lampe torche, mais en arrivant, il voit sa fille assise dans le canapé du salon, absolument pas inquiète puisqu'elle n'est jamais sortie. Un jour Yanis promène les chiens et il entend sa mère appeler à l'aide dans la forêt. Evidemment il n'hésite pas une seconde et il fonce en direction de la forêt. En s'approchant, il continue d'entendre sa mère l'appeler, mais au moment où il rentre dans la forêt, les chiens aboient, ce qui alerte le père de Yanis qui sort dans le jardin. Yanis lui explique qu'il vient d'entendre sa mère l'appeler à l'aide depuis la forêt, mais son père lui hurle dessus et lui dit que sa mère est actuellement dans la maison. Suite à ça, le père de Yanis a pris la décision d'installer des barrières tout au long du jardin. Malheureusement ça n'a fait qu'amplifier les problèmes. Ils sont mis en temps de plus en plus de coups contre la fameuse porte et même des coups contre les fenêtres tout autour de la maison. Comme si quelqu'un essayait de voir quelles fenêtres pouvaient s'ouvrir. Les terreurs nocturnes de son frère s'intensifient et une fois même sa mère ne l'a pas entendu sortir de la maison. Et ils ont heureusement été alertés par les aboiements des chiens avant de retrouver son frère contre la barrière face à la forêt en la regardant immobile. Ces événements s'amplifient tellement que les parents se mettent à chercher une autre maison. Ce n'est plus vivable. Le matin du déménagement, 4 ans après avoir emménagé dans cette fameuse maison, la famille se réveille et voit que la porte arrière est grande ouverte. Immédiatement ils regardent les rushs de la caméra de sécurité et on y voit la porte arrière s'ouvrir toute seule doucement au milieu de la nuit. Heureusement ce jour là il déménage et depuis le frère de Yanis n'a plus jamais fait de crise de somnambulisme. Entre temps ils ont reparlé de leur dernier jour dans la maison et le frère de Yanis se demandait si la porte grande ouverte ne voulait pas dire que finalement cette chose qui pendant tout ce temps a essayé de rentrer dans la maison avait enfin réussi. Yanis maintenant est un adulte mais il explique qu'il est jamais très à l'aise quand il va en forêt et surtout il est persuadé que quelque chose rodait autour de sa maison d'enfance et que tôt ou tard s'ils étaient restés elle aurait fini par réussir à faire ce qu'elle voulait et elle les aurait tous avalés. Je trouve cette histoire incroyable parce que les parents eux aussi vivent des trucs bizarres et surtout le père de Yanis et Yanis se rendent compte beaucoup plus tard qu'ils ont vécu un truc en commun ils ont tous les deux entendu la voix d'un proche dans cette forêt comme si elle essayait de les attirer. Décidément les forêts c'est pas mon délire du tout bref c'est la fin de ce serait d'horreur j'espère qu'il vous a plu moi je l'ai adoré on se retrouve le mois prochain pour un autre prenez soin de vous je sais pas trop quand cette vidéo sort mais bonnes vacances ceux qui sont en vacances courage pour le taf à ceux qui taffent et puis voilà profitez quand même du soleil allez vous pouvez disposer allez-y amusez vous les enfants allez faire un cache-cache dans la forêt. C'est parti !